... Je suis le correspondant de La Croix depuis août 2014. Je travaille par ailleurs pour d'autres journaux, d'autres publications, d'autres médias, notamment RTL. Je rentrais de vacances en France lundi, après dix jours de vacances ici, et je vais au contrôle des passeports. Je ne m'inquiète pas puisque mon visa est en règle, ma carte de presse est en règle. Mais la police a décidé de me retenir. On m'a, dans un premier temps, confisqué mon passeport. J'ai réussi à prévenir l'ambassade, mais ensuite on m'a confisqué mon téléphone, puis mon ordinateur portable. Et on m'a dit, après que je l'ai demandé à plusieurs reprises, qu'en fait, on m'interdisait l'entrée sur le territoire égyptien. Mais je n'avais aucune idée de la raison pour laquelle on faisait cela. Et d'ailleurs, je n'en ai toujours aucune idée. En effet, il y a une dégradation du travail des journalistes sur place. Alors avant tout, il faut bien le dire, ça concerne les gens est-égyptiens qui subissent la répression de plein fouet. Il y a plusieurs dizaines de journalistes égyptiens qui sont arrêtés. Certains en détention « provisoire » depuis plusieurs années. Mais c'est très compliqué pour eux, c'est très compliqué d'avoir une voix qui va à l'encontre de la voix du régime. Et par ailleurs, en effet, il y a une difficulté aussi pour les correspondants étrangers. On est plus protégés, il faut le dire, par nos statuts d'étrangers. Mais c'est plus dur. C'est plus dur au quotidien, nos rapports avec les autorités, nos rapports avec la police. Il y avait eu pendant longtemps des journalistes d'Al Jazeera, un égypto-canadien, un australien, un égyptien, qui sont restés en prison. Il y a eu des cas de départ précipité de journalistes qui avaient des échos, qui pouvaient avoir des problèmes. Mais alors là, ce cas-là d'interdiction d'entrée sur le territoire, c'est assez inédit et c'est inquiétant. Évidemment, je m'inquiète pour mes collègues, donc mes collègues égyptiens, évidemment, et mes collègues étrangers et français également. Alors c'est bien le problème, en Égypte, on ne sait jamais où est la ligne rouge, on ne sait pas ce qu'il est interdit de parler, ce qu'il est autorisé de parler. On ne sait pas. Alors évidemment, on se doute qu'il y a des sujets qui les ennuient plus que d'autres. La répression qui est en cours ces derniers temps en fait partie. Mais je crois savoir qu'évidemment, tous les correspondants étrangers ont traité ces sujets-là, moi pas plus qu'un autre. Donc évidemment qu'il y a des sujets qui ont dû les gêner. Et je ne vois pas pourquoi, du coup c'est tombé sur moi. Ça reste une question que je me pose.